Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Nous sommes dans la parole du jour, c'est-à-dire pour ceux qui ne le savent pas, l'évangile qui est lu dans toutes les saintes messes tout autour de la terre. Alléluia, merci Jésus par ta grâce. Les trois croix, pour ceux qui le souhaitent, aujourd'hui, les trois croix voulant dire que ta parole, bien aimé Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta louange et que ta parole rentre dans mon cœur, pour la mettre en pratique, Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une parole du jour qui est un paragraphe entier. Guérison d'un sourd et muet Nous sommes toujours à Saint-Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Guérison d'un sourd et muet De nouveau, Jésus se déplace de la région de Tyre. Il passe par Sidon et, longeant la mer de Galilée, il arrive en territoire de la décapole. C'est alors qu'on lui amène un sourd muet en le suppliant pour qu'il lui impose les mains. Jésus le prend à l'écart de la foule et lui met les doigts sur les oreilles, puis il crache et touche sa langue. Alors, il lève les yeux vers le ciel et dit « comme peiné » Éphata, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrent et le lien de sa langue se délie. Il commence à parler correctement. Jésus les avertit de n'en rien dire à personne, mais plus il insistait, plus eux s'empressaient de le raconter partout. Les gens en étaient hors d'eux-mêmes et ils disaient « il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Alléluia ! Merci Jésus pour ta parole. Dans cette parabole, il y a la question qu'on a l'habitude de dire dans l'Église, c'est que Jésus ouvre la bouche, ouvre les oreilles. Il y a eu le miracle, les miracles, merci Jésus, les milliers de miracles lors de ta vie publique. C'est trois ans et demi de miracles, lorsque tu es à ton premier avenement, bien-aimé Jésus. Les miracles bien physiques. Et nous qui lisons cela, après toutes ces années, nous savons que les miracles ont continué, qu'ils continuent de nos jours, et quand ils s'arrêteront, quand la terre sera donc la nouvelle terre et la maladie aura disparu. Après ton second avènement au Jésus. Donc nous avons l'habitude de dire, disais-je, dans l'Église, que nous nous émerveillons des miracles physiques, mais nous réfléchissons sans cesse comment Jésus nous aide, eh bien, à ouvrir nos oreilles, et à ouvrir, à délier notre langue. Même si nous entendons, même si nous parlons, nous pouvons entendre et parler, et avoir la langue déliée, et être un peu dure de la feuille. Comme on dit chez nous, un peu long à la comprenette. Je pense que c'est l'occasion de réfléchir, malgré que nous avons aussi une belle prière catholique qui dit « Ô Esprit Saint, aide-moi à dire ce que je dois dire, et taire ce que je dois taire. » Et pour ce qui est d'entendre, c'est la définition même de chrétien. Chrétien veut dire « Celui qui écoute ». Qui écoute qui ? Jésus, bien entendu. Qui écoute Jésus. Et l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre Saint-Baptème par ta grâce au Jésus. Alléluia. Saint-Baptème catholique, bien évidemment. Alors, moi, ce qui m'interpelle, déjà, quand on regarde comment se passe cet événement, où cette personne va être physiquement, ce sourd-muet va physiquement retrouver l'ouïe et la parole. Physiquement, qu'est-ce qu'on lit au verset 32 ? « C'est alors qu'on lui amène un sourd-muet en le suppliant pour qu'il lui impose les mains. » Donc, ce n'est pas le sourd-muet qui prie, apparemment, nous dit-on. Et c'est vrai. Ce sont des personnes qui lui demandent de le faire. C'est intéressant à noter. « C'est-à-dire que nous pouvons prier, nous pouvons prier, supplier, dit la parole. » Au verset 32, il est bien dit « supplier ». Nous pouvons supplier Jésus. C'est intéressant à noter. Parce qu'il y a des gens qui s'interrogent « Est-ce qu'on peut prier pour les autres ? » C'est dit. Merci Jésus. Merci Grand Saint-Marc. Ensuite, au verset suivant, 33, Jésus le prend à l'écart de la foule. Il lui met les doigts dans les oreilles, puis crache et touche sa langue. et crache et touche sa langue. Et là, il lève les yeux vers le ciel comme Péné, écrit et il dit « Effata, ouvre-toi. » Donc, Jésus le prend à l'écart. Pourquoi Jésus le prend à l'écart ? Comment ne pas y voir encore une manifestation de l'humilité de Jésus. Quand on voit il y a des soirées de guérison qui sont organisées ici ou là dans des groupes non catholiques et où les gens hurlent au nom de Jésus « Je te guéris. » etc. Vous voyez la nuance ? Je pense que Jésus nous donne un éclairage là sur ces attitudes. Car dans tout l'Évangile, Jésus ne fait pas de spectacle. Jamais. C'est l'humilité. J'en parlais encore hier de la fameuse humilité. Mais là, c'est l'humilité de Jésus qui est absolument magnifique. À méditer. Et le miracle se fait dans la douceur. Très important. La douceur. Jésus nous dit apprenez de moi dit Jésus c'est dans l'Évangile que je suis doux et humble de cœur. Vous voyez ? Donc à méditer pour les soirées de guérison non catholiques. Je vous laisse comprendre si vous avez des oreilles pour entendre comme tu nous le dis bien aimé Jésus. Aussitôt ses oreilles s'ouvrent et le lien de sa langue se délie et il commence à parler correctement. Ça y est c'est un miracle instantané c'est pas un miracle différé. Ça c'est aussi à noter. Le miracle est instantané. À méditer aussi. Et là on revient encore à cette attitude de Jésus au verset 36 Jésus les avertit de ne rien dire à personne. Parce que Jésus sait qu'il est il connaît le rendez-vous de la croix merci Jésus de t'être offert à nous et il sait que les gens aussi qui peuvent qui sont guéris par lui peuvent être inquiétés donc pour les protéger il leur dit chute taisez-vous ne le dites pas et il ne veut pas non plus être fait roi roi d'Israël avec l'occupation romaine ou s'il était fait roi ce serait un carnage ce qui s'est passé en 70 en l'an 70 et Jésus a prévenu de cela où les juifs se sont soulevés contre les romains et il y a eu une vraiment une répression effroyable ce qui a conduit d'ailleurs qu'ils ont profité pour raser le temple Jésus avait annoncé cela il leur a dit mais plus ils assistaient plus ils s'empressaient de le raconter partout alors je vais faire une liaison par rapport à ce que je viens de dire à propos du spectacle Jésus ne fait pas de spectacle et au verset 37 il nous est dit les gens en étaient hors d'eux-mêmes et il disait il a bien fait toute chose il fait entendre les sourds et parler les muets les gens étaient hors d'eux-mêmes c'est à dire que pour manifester notre joie oui nous pouvons manifester notre joie faire des spectacles en disant au nom de Jésus je te guéris etc c'est autre chose mais les gens étaient hors d'eux-mêmes c'est à dire qu'ils étaient dans une explosion de joie donc et bien nous aussi nous pouvons vraiment prendre grâce c'est la vocation de la louange de chanter pour remercier Jésus son père l'Esprit Saint notre mère Marie Saint Joseph notre chère sainte patronne sainte Marie Madeleine tous les saints et saintes amis de toi Jésus les archanges les anges Alléluia donc nous pouvons exulter de joie et eux il nous est dit ils sont hors d'eux-mêmes c'est dire la puissance avec laquelle ils rendent des grâces alors rendons grâce les amis si vous n'êtes pas des amis vous pouvez rendre grâce vous aussi Alléluia béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen au Jésus toi qui peut tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus Sainte Marie Reine des Cieux toi notre mère notre dame toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui est la lune sous tes pas Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne notre chère grande sœur et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus quand je dis Saint Michel Archange qui est comme Dieu c'est le cri de Saint Michel Archange ça veut dire qui se prend pour Dieu car nous croyons en Jésus qui est Dieu qui s'est fait homme et non l'inverse l'homme ne peut pas se faire Dieu merci Jésus toi qui es Dieu avec ton père et l'esprit saint seul Messie pour l'éternité Amen la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite et je vous dis